est bizarre et si c'était la fièvre du West Nile. Alors pourquoi ce titre déjà mon cheval est bizarre ? Tout simplement parce que lors de la réforme du réseau syndrome nerveux qu'on a fait avec le professeur Agnès Leblanc en 2007, on s'est posé des questions et on s'est dit qu'est-ce qu'on va inclure dans ce réseau et on va inclure tout ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre c'est à dire tout ce qui sort de l'ordinaire parce que c'est vrai que les maladies nerveuses ne sont pas toujours évidentes à identifier. Et on a inclus également à cette époque-là la recherche systématique de West Nile. Alors la fièvre de West Nile, la fièvre du Nile occidental est due à un virus qui a été isolé pour la première fois chez une femme fièvreuse âgée de 37 ans dans la région du Nile occidental en 1937 lors de recherches en fait sur le virus de la fièvre aux ombres. On s'est aperçu par la suite en faisant des tests sérologiques qu'il y avait effectivement beaucoup de résultats positifs notamment dans la région du Nile Blanc au Soudan. Ce virus a aussi été identifié en Égypte, en Inde et en Inde une enquête sérologique a montré 80% de prévalence chez les habitants de plus de 40 ans. Le virus a été identifié comme une cause possible de graves mélangocéphalites chez les patients âgés, donc les patients humains, durant une épidémie sur l'Union Itraïlle en 1957. Cette maladie a été observée chez les chevaux en Égypte et en France dans les années 60 et elle s'est répandue en Europe, en Asie, en Australie. Alors donc, on vient de voir qu'il y avait de méningo-encéphalites, donc méningo-encéphalites qui veut dire une atteinte du système nerveux. Donc en fait, tout ce qui est syndrome nerveux, on va le définir comme toute atteinte du système nerveux. On a des atteintes du système nerveux central qui sont plutôt rares, mais qui sont quand même la troisième cause de mortalité dans l'espèce écumine et des syndromes nerveux périphériques qui peuvent être plutôt d'origine, plutôt traumatique ou tumorale, par exemple des paralysies après un accouchement, des sphinies qui sont des paralysies, des nerfs de la scapula, donc des lémoplastes. Alors, tout d'abord, on va continuer un petit peu avec un petit peu d'anatomie. Voilà un petit schéma qui montre l'anatomie simplifiée du système nerveux avec le cerveau tout en haut, on voit des nerfs crâniens, on voit après toute la moelle épinière qui s'étend avec près des, à l'avant, le plexus brachial et à l'arrière, le plexus sont consacrés, on voit qu'effectivement, ça va être pour le corps. Une petite comparaison entre l'homme et le cheval. Donc, à gauche, vous avez un crâne de cheval avec, en jaune, la qualité crânienne. On voit que chez l'homme, la qualité crânienne est beaucoup plus importante, donc l'homme est quand même peut-être plus sujet au traumatisme crânien que le cheval. Et on a, le cheval aussi est protégé en partie par des sinus qui sont très importants, alors que chez l'homme, ils sont beaucoup plus réduits. Ça, c'est une illustration qui a été extraite d'un livre d'anatomie du professeur Baron, de l'état de lumière de l'homme, il y avait des humains et des chevaux, voilà. Alors ici, encore une autre image qui montre vraiment la qualité crânienne. On voit quand même que l'homme est relativement important, donc je crois que c'est moins sujet peut-être au traumatisme. On en voit à quelques traumatismes, mais c'est quand même pas la pathologie la plus fréquente. Une vue du cerveau, extrait d'un livre de neurologie. On voit la partie avant qui vraiment commençait avec le cortex cérébral. On voit le cervelet qui est le cérébellum et le tronc cérébral, on voit une stèle. Voilà, ils partent essentiellement des nerfs crânien. Alors, donc, l'examen neurologique va permettre le classement en fonction de la zone atteinte. Alors, enfin, plusieurs choses. On va te les classer en encéphalite, c'est-à-dire atteinte uniquement du cerveau. En myélite, c'est une atteinte plutôt de la moelle épinière. En encéphalo-myélite, où on a tout le corps qui est atteint. Alors, je vous retrouve une petite vidéo juste d'examen neurologique. En fait, dans ce cadre-là, c'était pour évaluer, en fait, la stabilité du cheval. Voilà, au niveau de voir comment il réagissait quand on le déséquilibre. Voir s'il tombe ou pas. Enfin, voilà, le but, c'est pas de le faire tomber, mais c'est de voir, ça peut voir effectivement sa réaction. Donc, il y avait une petite, une ataxie légère. Bon, mais c'est pas un cheval qui avait le hostile. On va revenir pour... À la conférence. Voilà. Alors, la surveillance du West Nile en France, elle est organisée par deux systèmes. Par le réseau, notamment, syndrome nerveux du RESP et par le réseau des vétérinaires sanitaires. Donc, les vétérinaires sanitaires sont tous les vétérinaires qui ont un mandat sanitaire. Et le réseau, il s'appelle nerveux du RESP, ce sont les vétérinaires sentinelles qui sont volontaires. La grosse différence, c'est un peu le type de déclaration parce que dans le réseau des vétérinaires sanitaires, on va se... On va déclarer l'État à la DDPP, donc Direction Départementale de Protection des Populations, ancien service vétérinaire. Alors que dans le cadre du RESP, on va faire directement les déclarations RESP avec, en fait, un système. Mais c'est pas l'objectif aujourd'hui de vous expliquer tout ça. Que va s'il se passer ? Voilà. On a un appel aux vétérinaires. Les vétérinaires vont se poser plein de questions, savoir si c'est neurologique ou pas neurologique, si c'est infectieux ou pas infectieux, si ça peut avoir une origine toxique. Il va réaliser un examen clinique général avec, donc, température, visite de température, auscultation cardio-respiratoire, auscultation endémiale, un examen neurologique, dont on a vu un petit peu... une partie, et réaliser des prélèvements. Tout ceci dans le cas de but, qui sont le but de faire... d'aller chercher différentes hypothèses. Donc, il va penser à plein... il peut penser à plein de maladies s'il pense que c'est une maladie... Effectivement, du système nerveux, on va toujours évoquer la rage, donc, effectivement, l'OS9, les ménago-encéphalobinolites herpétiques, c'est-à-dire, c'est une maladie... de la rhinopneumonie, la ménite borna, certaines maladies parasitaires, comme... alors, on a l'encéphalobinolite à protose vert, mais c'est plus normalement une maladie qui est aux Etats-Unis, les migrations parasitaires, plein de maladies bactériennes, les streptopoques, le tétanos, les abcès cérébrales, les boruloses, les intoxications par le poube, ce qui est le plus rare, par certaines plantes, voire des tumeurs. Le vétérinaire va faire des prélèvements, des prélèvements qui peuvent être de différents ordres, des épouvions nasopharagées, comme ceux qui sont réalisés pour le Covid, des prises de sang, des ponctions de l'équipe cérébro-spinale, alors bon, après, c'est toujours des choses qui ne sont pas forcément réalisables facilement sur le terrain, des radiographies, donc les radiographies sur le terrain, ça peut être éventuellement des radiographies de la colonne cervicale, pour aller chercher des fractures, le scanner, mais ça va être en centre spécialisé. Les outils diagnostiques, ça va être des bilans classiques hématodes biochimiques, donc polymérations formules, paramètres réno-hépatiques, les sérologies, les PCR, donc c'est pareil, polymérance chain reaction, vous avez entendu parler largement pour le Covid, et en cas de décès, malheureusement, autopsie, histologie, et d'autres recherches, ça va pour nous, on va rechercher les ARN-vions, mais ça, c'est plutôt, c'est le domaine de la recherche. Et après, déclaration en reste, ou à la DDPP, en fonction de la situation, voire l'idée. Alors, ça aboutit à quoi ? Tout ça, ça peut être une déclaration en reste, mais ça va aboutir à des cartes, notamment des cartes de répartition des déclarations, avec des cartes aussi, après, on peut refaire les cartes avec des cas confirmés, et également des petits graphiques, comme ça, où on voit l'évolution hebdomadaire des cas. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'il y a été prouvé, notamment avec le West Nile, qu'on pouvait avoir, on allait voir des choses qui se passaient, avant même, d'avoir les résultats désanalysés. C'est-à-dire que le fait que le nombre de déclarations augmente, ça peut être un signal, et c'est quelque chose qui est relativement important, notamment, même en médecine humaine. Donc, ce virus du Nile occidental est apparu en Occident, vraiment, en 1994, avec des cadences éphaliques signalées chez les humains, les chiens, les chats, les chevaux, et une très grande propagation aux États-Unis en 1999. C'est un très gros épisode qui constituera sans doute un stage important dans l'histoire de ce virus. La flambée américaine a commencé dans la ville de New York, et la maladie essentielle va être transmise par un oiseau infecté par des moustiques. Le virus. Donc, le virus de West Nile. Le virus de West Nile est un virus de la famille des flaviviridae, un virus à ARN enveloppé, et cette famille contient d'autres virus importants comme celui de l'encéphalique japonaise, le Zika, la Dengue, que vous avez peut-être entendu parler. Les flavivirus sont des virus qui sont transportés par des insectes ou par des vecteurs, ça peut être aussi par des tiques. Quel est le cycle de transmission du virus ? Donc, le cycle de transmission comprend en fait des oiseaux et des moustiques. Au départ, on a des moustiques infectés. Ces moustiques vont aller piquer des oiseaux. Il y a ces oiseaux servent de réservoir aux moustiques, et on a une transmission inter-oiseaux par voie orale et fécale, par les fiantes des oiseaux. Il y a un cycle d'amplification qui se fait entre les moustiques et les oiseaux, donc les oiseaux hébergent du virus, les moustiques lépiques, ils remultiplient, voilà, et ça s'amplifie. Et après, quand on a vraiment beaucoup de moustiques contaminés, on va avoir une atteinte des chevaux et des humains. Donc, chez le cheval, on a la plupart du temps des formes asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, des formes dans 70% des cas, des formes pseudo-grippales dans 20% des cas, c'est-à-dire simplement avec de la fièvre, et des formes neuro-invasives dans 1 à 10% des cas. Ces formes nerveuses sont mortelles dans 20 à 57% des cas chez les chevaux, et mortelles quand même dans 10% des cas chez les humains. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que le cheval ne contamine pas les humains. Il n'y a pas assez de virus dans le cheval pour que quand le moustique pique, il puisse ne recontaminer ni un autre cheval, ni un humain. C'est très important. Une transmission seulement inter-humaine est possible, notamment par les transplantations et les transfusions sanguines. Ce qui implique effectivement que quand il y a une circulation de virus, on va tester les donneurs de sang pour s'assurer qu'ils n'ont pas de best-in dans les régions où il y a ce virus de CDI. Alors, on parlait des États-Unis, donc je vais vous montrer quelques diapositives qui viennent, qui ont été transcriptes par le professeur Lévy, qui était à l'époque professeur à Purdue University aux États-Unis. et donc on voit le démarrage de l'épizocie qui a eu lieu à New York, on voit Long Island, donc en 1999. En 2001, on voit que la maladie s'est étendue jusque dans l'Illinois, en Floride, dans le Missouri. Et vous voyez qu'avec un nombre de cas quand même conséquent. En 2002, alors là, vous voyez, c'est vraiment l'explosion. Le virus a même déjà atteint deux cas plus tels Washington, mais on voit, quand on regarde au Texas, 1699 cas, dans l'Oklahoma, 1665 cas, donc vraiment une diffusion vers l'Ouest très importante. On continue. Et en 2005, on voit que la Californie est atteinte, donc le virus a traversé tous les États-Unis en six ans. en 2010, la situation est beaucoup stabilisée. Il faut dire qu'il y a eu effectivement une très grande vaccination et beaucoup de chevaux et que le vaccin est très efficace. Quelle est la situation en Europe ? En Europe, on voit que la répartition des cas humains se situe essentiellement en Espagne, en Italie, en Grèce, dans les Balkans, en Turquie, dans l'ex-URSS, en Ukraine. Les cas humains sont également situés un petit peu dans les mêmes pays, Espagne, Italie, Grèce, les Balkans, la Turquie. Donc, ce sont des cartes de 2015. Actuellement, on a quand même une expansion avec quelques cas signalés de façon très récente en Allemagne et des cas sur des oiseaux même en Colombie. Nous allons parler un petit peu du cas de la Camargue. qui est un cas particulier en France. En effet, en Camargue, on a eu dans les années 60 des cas d'encéphalite en West Nile sur des chevaux qui ont été décrits. Ces cas, en fait, et pendant des années, il n'y a rien eu. En fait, il y a eu un trou immense de 1962 à 2000. En 2000, on a eu 76 cas de chevaux affectés avec les cas humains et 21 chevaux morts. Vous voyez là sur le graphique l'année 2000. Et puis, et puis, après, un petit peu quelques cas en 2004, 2006, ou 2003. En 2003, et puis après, plus rien. De 2006 à 2015, rien de tout. Vous voyez que ça correspond un petit peu à la période où on a commencé à faire des recherches systématiques de West Nile, 2008 rien, 2009 rien, 2010 rien, jusqu'à 2015. Alors, la situation actuelle, la situation actuelle, on a eu, ces dernières années, tout de même, une circulation quand même qui a été régulière en Camargue, on voit un petit quelques cas en 2008, en 2019, et une émergence en Corse et dans les Alpes-Maritines et dans le Var. La grande nouveauté est que, pour la première fois cette année, des cas sont apparus en Gironde, donc c'est vraiment la première fois que des cas sont diagnostiqués en France, en dehors du bassin méditerranéen. Quelles sont un petit peu les idées ? Donc, on a étudié particulièrement cette épidémie de 2015 en interrogeant les vétérinaires pour bien recenser la clinique. Là, vous avez une photo d'un cheval ataxique des membres antérieurs et postérieurs qui étaient faits par le docteur Garcia et on a eu à l'époque 41 cas confirmés et 31 cas infirmés. On a comparé ces cas et ils ont été comparés en fait aux signes cliniques qui avaient déjà été décrits dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, on a vu essentiellement la paralysie de l'air crânien, une paralysie des membres de la photophobie et un écoulement nasal et on voit en comparant les signes cliniques que lors de cet épisode de 2015, les signes cliniques ont été dominées par l'hyperthermie dans 35% des cas confirmés, de l'apathie dans 41% des cas confirmés, une ataxie dans 73% des cas confirmés. Alors que la paralysie du l'air crânien n'apparassait que dans 12,2%. La confirmation de l'infection se fait au laboratoire et je vais vous expliquer un peu la propagation du virus. Donc on a en fait l'inoculation à J-7, la fièvre apparaît en général une semaine après. En fait, le virus est présent dans le sang un petit peu avant cette fièvre et les symptômes nerveux n'apparaissent que finalement souvent après que la fièvre soit passée et après que la virémie soit passée. Ce qui fait que lors des recherches de génome virale directement dans le sang souvent on était trop tard et ces prélèvements se sont révélés négatifs. Théoriquement, il devrait être possible de trouver le virus dans les urines parce que la viruline est plus longue et peut être concomitante des symptômes nerveux. Par contre, effectivement, on a après les symptômes nerveux très rapidement l'augmentation de certains anticorps, les IGM et tous les chevaux confirmés qui sont positifs l'IGG et l'IGM. Alors le virus a pu être caractérisé également d'un point de vue génétique et la souche isolée isolée en Camargue en 2015 et proche des isolats de Camargue 2000 et de 2004. Donc c'est un virus qui reste parfaitement local. En fait, pourquoi on cherche ça ? Parce qu'il existe une deuxième lignée, la lignée 2 qui était jusqu'à présent plutôt longtemps quand on est à l'Afrique et qui est arrivée en France. En France, il a été isolée déjà sur des oiseaux. Alors on a un cerveau et pourquoi on ouvre ce cerveau ? Parce qu'en fait, ça n'a été qu'une histoire pour une aventure pour arriver à récupérer ce cheval et faire l'analyse sur le cerveau de ce cheval où il a fallu où il a fallu l'autopsier. L'autopsier n'a pas été possible dans la région. Donc le cheval a été transporté jusqu'en Normandie où il est autopsier où il y a l'ANSES de Gozulay. Vous avez à l'autre côté une photo également au microscope des lésons avec des lymphocytes qui sont des petits de cellules qui sont des vaisseaux. Le traitement. Le traitement et la prophylaxie. Alors il n'existe pas de traitement spécifique de cette maladie. Plusieurs traitements ont été essayés chez les patients humains mais l'interférent et le résultat est formidable. Il y a vraie recommandation selon les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la fluidothérapie. Le traitement est symptomatique à très long de la forme donc les perfusions et les protections des soins pour les automutilations. On donne un intérêt stéroïde dans les cas sévères et la question a pris du coup d'une suppression n'est probablement pas justifiée dans les traitements car ça n'augmenterait pas la viranie dans d'autres viroses et de toute façon la viranie est très courte. Quand on intervient en général de la viranie il y a déjà un disparu. Traitement et prophylactie alors nous avons une certaine chance c'est qu'il existe plusieurs vaccins qui sont qui ne sont malheureusement pas de pouces disponibles en Europe actuellement le seul vaccin qui est disponible c'est le vaccin de chez Boehner le protocole West Nile qui a démontré une très bonne efficacité. Les autres également sont aussi très efficaces. En conclusion la résurgence en Camargue du virus West Nile en 2015 après 9 ans de silence avec une touche virale proche de celle isolée en 2000 en 2004 dans la région donc on se pose la question de savoir du maintien dans la vie faune ou de nouvelles introductions des oiseaux migrateurs. Pas de cas diagnostiqués en 2016. A cette époque là on a eu le premier cas d'infection West Nile sur un homme en milieu urbain donc ça c'est une première et la réémergence de ce virus a été concomitante avec l'émergence initiale d'un autre flavizurus transmis par toujours les moustiques le virus Ouzutu dans l'Our et le Rhône qui est un virus qui est responsable de mortalité sur les passereaux et sur les rapaces. On observe une circulation régulière en Camargue et une émergence en Corse et dans les Alpes-Marie. Ce qu'il faut retenir c'est que les atteintes du système nerveux central sont souvent graves c'est la troisième cause de mortalité dans l'espèce éculaire ça nécessite l'appel au vétérinaire le diagnostic éthiologique est souvent difficile comme je vais vous montrer il y a de nombreuses causes possibles de nombreuses encéphalites virales sont des zoonoses c'est à dire des maladies transmises à l'homme alors bon l'exemple le plus frappant est la rage le diagnostic de certitude passe souvent par le laboratoire et la fièvre du mylo-occidental ou espéril-fiver est en expansion en France et en Europe le vaccin est très efficace je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions j'essaie de répondre voilà si on m'appelle parce que je suis tu as juste limite tout à l'heure parce que j'étais j'ai eu une urgence et je remercie ceux qui ont travaillé notamment sur sur le style donc c'est Sylvie de Colonnais Cécile Bacchel Gonzales Arances Michel Lévy donc à Calgary et le professeur Agnès Lebeau avec un gros sucre